bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous proposer le défi numéro 3 et trois angles trois côtés c'est un triangle cette fois ci je suis pas partie directement en filmant sans idée j'ai déjà préparé des choses parce que je voulais faire une vidéo un petit peu plus courte cette fois ci parce que souvent elles sont quand même très très longue alors ce que je vous ai prévu pour ce défi numéro 3 avec les triangles c'est alors ça on verra plus tard mais c'est déjà j'ai déjà fait ce fond avec des mousses et des encres bleus qui enfin des encres qui sont faites justement pour tamponner ou pour faire ce type de création je mets un petit peu plus de lumière pour vous montrer encore ce papier donc en fait il a il est ombré et au centre j'ai dégagé la zone moins coloré pour avoir une sensation de lumière qui émane du papier ce que je vais faire pour les triangles donc les triens peuvent être placés un peu comme on veut mais le plus courant c'est soit la base en eau soit la base en bas la partie la plus large donc comment est ce que je vais le positionner j'aurais pu utiliser à nouveau de l'encre pour faire ça mais ce que je voudrais faire c'est que j'ai acheté deux nouvelles pattes de texture parce que j'avais un problème avec les deux autres que j'avais acheté qui sont beaucoup trop liquide et me pose problème et je voulais je voulais en tester alors soit celle ci c'est low foam donc on voit que c'est un tout petit pot soit celle ci pbo généralement c'est une bonne marque le guesso est bien aussi mais la pâte modeling paste la pâte de relief la pâte de texture est spécialement conçue donc elle n'est pas censée être trop liquide un problème très récurrent quand on utilise des pattes de texture je vais vous montrer à hop les deux autres que j'ai alors celle ci alors souvent les produits transparents ils font comme le vernis bon ils font comme le vernis et du coup pourtant j'ai pas encore utilisé sur j'ai juste regardé la texture en ouvrant et et des fois on a ce type de problème impossible d'ouvrir le pot alors j'entends que ça craque donc ça devrait se débloquer je vais passer à quelqu'un d'autre qui s'est pas déboîtier les poignées récemment ça y est ça c'est fait ça aussi du coup quand vous prenez votre matériel vous pouvez aussi prendre le temps de regarder comment il se présente typiquement le tube là ça va pas me poser de problème si vous avez des problèmes articulaires ou de faiblesse musculaire et ben il va falloir éviter ça donc donc si vous regardez quand je bouge le pot c'est entièrement liquide je vais changer l'éclairage voilà donc vous pouvez la prendre au pinceau ça va ça au pinceau vous pouvez mettre comme ça mais vous pouvez pas du tout l'utiliser comme pâte de texture ce qui est très embêtant puisque c'est un guisseau transparent donc je ne sais pas encore comment je vais utiliser dans une création je sais pas non plus comment il réagit quand il sèche surprise très marrante à tester ultérieurement celle ci je l'ai déjà utilisé la marque c'est amélie prager elle est très liquide aussi donc elle n'est pas vraiment utilisable avec les pochoirs ce que j'avais fait c'est mettre de la maïzena dedans le problème c'est que la maïzena est souvent un peu jaune donc c'est la farine de maïs donc ça change la couleur si vous regardez c'est vraiment liquide on dirait de la peinture acrylique extrêmement liquide ça change la couleur et puis on perd sur le côté lisse parce qu'il ya quand même un côté un peu granuleux même si la farine de maïs est plus fille que la plus légère en tout cas que la farine de blé donc là je vais aller on va tester la la low foam donc soit je vais partir d'un angle et d'un coin et ne pas faire la totalité c'est parce que je recherche mais soit remonter comme ça soit descendre comme ça qu'est ce plus je vais partir du haut alors je vous rappelle un peu l'idée c'est de bien positionné comme on veut donc là je vais quand même essayer d'avoir les bords ici parce que c'est ce qui me fait envie mais on n'est pas du tout obligé de centrer ou d'avoir on peut les utiliser comme ça mais là j'ai envie d'avoir les formes qui ne soient pas coupés sur cette partie là donc ça ça me convient il faut le fixer donc il y a plusieurs manières de le fixer juste par exemple en mettant un bout de masking tape sur le papier de l'autre côté sur le bureau et le le pochoir mais là ce que je vais faire c'est comme ça et on va j'en profiter pour tester cette pâte l'eau faune et voir si si elle pose pas de problème alors donc là je fais attention à ce que mon pochoir ne décolle pas parce que sinon bien entendu ça va se mettre dessous si on travaille avec de la peinture ou des textures plus liquides dans ce cas là mettez de la poche la poche à pochoir c'est de la colle repositionnable sinon la texture est super sympa c'est hyper fin très crémeux vraiment sympa comme texture mais pas besoin d'en mettre trois tonnes elle s'étale très bien et là ce que je veux c'est je ne veux pas aller partout je vais garder un côté incomplet qui se dissout alors faire gaffe là ça s'est soulevé j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences qui s'est dissous dans les nuages je veux pas non plus que ça fasse carré voilà très délicatement et puis j'enlève le superflu hop et on remballe ça ensuite à nettoyer si jamais vous utilisez de la couleur là j'ai vraiment souhaité l'utiliser blanc si vous utilisez de la couleur pensez à bien nettoyer vos matériaux à ne pas remettre dans le pot bien sûr et également donc il ya des petites tâches mais comme je voulais un aspect un peu moins parfait que le reste ça va un peu moins maîtrisé voilà c'est ça c'est pas mal ça me convient plus tôt je garde les masking tape pour plus tard je montre le résultat on a donc on a les triangles là qui apparaissent en blanc brillant et on a un très léger volume et c'est assez sympa ce que je vais faire c'est sécher en vitesse donc c'est cet appareil vous pouvez utiliser un sèche cheveux faites attention à ne pas brûler votre peinture à ne pas trop tordre votre papier surveillez bien le matériau parce que la peinture peut faire des bulles en fait et du coup votre création peut être complètement abîmée très rapidement pour juste un problème de séchage ça a séché super vite donc j'ai vraiment passé un petit coup dégâne mais en fait cette pâte est vraiment sympa parce que elle sèche très très vite on a un aspect qui n'est pas tout à fait brillant mais qui est quand même un peu satiné c'est vraiment je suis assez contente bon j'ai pas maintenu mon pochoir correctement sur cette création ça me pose pas problème parce que comme j'avais quelque chose d'assez prévisible assez cadré je sais pas forcément comment l'expliquer mais ce que j'ai fait par ailleurs pour cette carte je me dis ouais j'ai comme j'ai tendance à être pas mal dans la maîtrise ça me va très bien d'avoir quelque chose un peu plus souple alors ce que j'avais prévu c'était ceci je voulais quand même qu'on voit les les triangles qui est ce côté un peu étonnant du triangle à la place des nuages et de ses formes rondes on a déjà avec la mongole faire quelque chose de très rond de très doux et je voulais que ça contraste souvent j'aime bien faire des choses un peu tout mais ça fait tout match que des formes rondes que des choses comme ça alors là j'ai pris un morceau de ficelle c'est ce qu'on appelle twin je crois twin ficelle jumelles il y a deux couleurs dedans donc là c'est du gris clair avec du blanc c'est pas super visible mais c'est toutes ces ficelles qu'on voit souvent les films américains à la période de noël avec le style des cannes candy cane rouge et blanche et c'est une ficelle qui est assez jolie parce que avec ce blanc plus une couleur elle passe partout et ça rend très bien là j'ai pris du gris déjà parce que en twin ficelle je n'avais que du gris et du vert je crois le vert n'allait pas du tout à la thématique et puis mes ficelles et les morceaux de fils que je garde d'un peu partout étaient de couleurs trop prononcées ça faisait une tâche beaucoup trop forte ce que je vais faire c'est enrouler alors je vais mettre un petit bout de scotch double face à l'arrière pour maintenir cette ficelle le temps que je fasse mon bricolage je la laisserai puisque de toute façon ce sera caché derrière et que cette partie ira contre la base de cartes hop voilà ça va je suis un petit peu de mal avec les doigts que j'ai abîmé en faisant mon feutrage l'autre jour et perforé ardemment donc l'age en haut de la ficelle on peut mettre en décalé comme là pour avoir un croisé on peut faire des lignes plutôt parallèle généralement il faut pas chercher à avoir quelque chose de trop délimité parce que la ficelle va bouger mais arriver quand même à quelque chose qui nous plaît on peut également faire un petit nœud sur le centre ou décalé là je pense que je trouve qu'il commence à y avoir trop de de ficelle après donc après ça me convient moins et puis va se poser la question est ce que je veux un nœud ou pas sachant que j'ai prévu des attaches parisienne ça me semble un peu too much donc je vais arrêter à ce nombre de tours je crois n'en ai fait quatre qui me semble correcte alors ne pas trop serré sinon on va tordre ça se peut toujours récupérer on peut toujours s'en servir pour une autre carte pour ne pas tordre le papier pas trop tiré pas déchiré non plus son papier ensuite je vais positionner ça alors est ce que que je le mets en centre parce que je le décale sur le côté etc là je le voulais décaler sur le côté puisque la montgolfière va être décalé un petit peu de l'autre côté ça va équilibrer les les poids visuels en fait pour perforer comme vous le sentez moi j'utilise un outil pour perforer alors celui là le le truc vert c'est de la pâte autodurcissante mon mari m'a réparé ma pointe parce que le la pointe partait l'outil était cassé hop et ça c'est un petit bout de mousse que j'utilise juste pour faire ça parce que ben on va pas planter dans le vert voilà donc on positionne on peut aussi marquer un endroit marquer l'endroit et puis le faire sans le hop il y avait ma colle derrière sans le papier devant alors je me repositionne bien pour mettre une attache parisienne les deux branches ensemble on vérifie bien des fois c'est un petit peu écarté ça marche pas bien alors c'est génial avec la ficelle vaut pas très très bien le trou on remet tout le monde bien où il faut et on passe dans le trou là on voit que la tâche elle est bien elle a bien attrapé le le trou prévu pour l'étiquette hop et on vient de l'autre côté ouvrir ces deux pattes et les aplatir tout simplement je précise quand même parce que tout le monde n'utilise pas forcément des attaches parisiennes c'est pas forcément si évident que ça pour tout le monde donc je perce le papier en dessous celui de devant est déjà percé je prends mon attache parisienne j'insère mon attache parisienne je retourne et j'écarte les deux pattes pour fixer et ça bouge plus là ce que je ferai c'est à la dernière minute je mettrai une petite étiquette que je mettrai avec une étiquetteuse bon anniversaire merci félicitations j'en sais rien on verra l'occasion ça c'est un tampon j'ai aquarellé puis découpé à la main cette fois-ci je n'ai pas utilisé des ciseaux mais une lame de scalpel ce qui m'a permis ici d'avoir vraiment ce détail avec la transparence entre les fils c'est pas forcément évident il faut être assez minutieux prendre son temps mais voilà toujours ce que j'aime bien faire notamment quand il y a des sphères c'est alors de base j'aime bien voir la lumière qui vient du centre ou d'en haut à droite et quand il y a une sphère j'essaye au maximum d'avoir vraiment la lumière sur les points sans trop des sphères des ronds etc pour augmenter l'impression de volume alors on parle volume je vais prendre mes petites mousses 3d et en coller au dos pour faire justement cette longue golfière qui a décollé et qui sera décollé du papier ça mérite un petit peu d'épaisseur je vais prendre celui-là il y a trois tailles de mousse 3 épaisseurs différentes et là je vais prendre la plus épaisse hop je positionne comme ça j'en prends quelques unes on en met autour en périphérie une au niveau de la nacelle j'aime bien mettre une au centre parce que des fois ça s'effondre un petit peu ensuite on vient avec les ongles soulever délicatement parce que ce sont des petites mousses double face hop on vient soulever délicatement et oh je vais y arriver voilà je prends mon temps pour positionner bah comme ça ça me plaît bien je mets en place et voilà après il n'y aura plus qu'à passer sur une base de cartes bonne créa défi numéro 3 les triangles ok bon Sous-titrage FR ?